Première question toute simple, est-ce que vous pourriez me définir ce que c'est le hacking ? C'est quoi un hacker ? Je vais dire moi que c'est du bug contrôlé. J'ai une intuition de ce que tu veux dire par là, est-ce que tu peux expliciter ? Non, je dirais que le hacking souvent ça va être de prendre quelque chose et d'en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire quelque chose qui a été fait pour rendre un service, c'est-à-dire mais qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça ? Qu'est-ce que je peux réinventer en n'ayant que ça ? Et c'est marrant parce que moi cette définition je la trouve hyper intéressante parce qu'elle va bien au-delà de la cybersécurité en fait. Il y a des gens qui font peut-être du hacking sans faire exprès. Mais en fait même le mot hacking au départ il ne venait pas pour la cybersécurité, il vient d'abord de ce côté-là des créateurs qui s'étaient modifiés, qui après du coup étaient récupérés par toute la partie cybersécurité, les pirates, les machins. Et maintenant qu'il revient, on voit de plus en plus sur internet des lifehacks, des trucs. Des growth hacks. Mais en fait qui était la vraie utilisation du mot hack. D'accord, donc ça revient à son origine peut-être. Tu es d'accord avec cette définition ? Tout à fait, c'est génial aussi de montrer que le hacking ce n'est pas simplement le côté méchant noir. C'est vrai que tu as une capuche. C'est pour être plus crédible ? C'est ça, c'est pour la street cred. Mais voilà, il y a plein aussi de choses qui sont de la création, qui sortent de hacking, parce que souvent les personnes se disent hacking, c'est les personnes qui cassent, qui rentrent, qui pénètrent, qui détruisent, ou voilà, breaking. Tandis qu'il y a plein de choses sur lesquelles l'innovation est autre, c'est bah on avait ce téléphone, ou je ne sais pas quoi, on s'est rendu compte qu'en plus d'utiliser le signal simplement pour envoyer une information analogique, on peut peut-être passer d'autres informations, c'est de détourner l'usage. Voilà, récemment il y a un gars qui a fait un site pour accéder au vaccin plus rapidement, où il se base des données publiques de Doctolib pour créer un truc, et c'est un peu ça en fait, il a des données publiques, d'ailleurs qui n'étaient pas publiques, il leur a demandé de l'accès. Il met des bouts de scotch, et puis en fait à la fin... Bah allez, moi j'ai un truc qui est pas mal avec ce que je pouvais faire, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider un peu pour aller un peu plus loin qu'il y ait access à un prototype ? Il y a un autre terme qui est hyper connu du grand public, dont toujours ces trucs-là mystiques, hacking, dark, ouais machin, c'est white et black hat. Alors ça, moi vraiment, j'en ai entendu parler que via des gens, c'est-à-dire que j'ai jamais discuté avec un professionnel qui m'a parlé de ces choses-là, tu vois. C'est toujours, c'est un terme qui apparaît, j'ai l'impression, que dans la pop culture, et qui est utilisé par presque personne en réalité, j'ai l'impression. En fait, c'est pour dire juste légal ou illégal, mais c'est des termes qui ne servent pas vraiment, parce que personne ne va se revendiquer black hat, et de toute façon, c'est juste dire, ouais, c'est un criminel, après ils utilisent la cybersécurité. Donc en gros, c'est chapeau blanc, chapeau noir, chapeau blanc, je suis gentil, chapeau noir, je suis méchant, et il y a des gens qui disent qu'ils sont au milieu, et du coup, c'est des grey hats. Ouais, tu peux définir ça, en fait, si t'es pas d'accord avec ton gouvernement, et que tu fais quelque chose qui est interdit par eux, mais que t'estimes que t'as le droit, parce que éthiquement, ça va être ça, tu vas... Si par exemple, tu suis ta morale, mais que ta morale outrepasse le légal, ça serait du grey hat. Ok. Mais ça, ça va être à l'appréciation de chacun. Ouais, c'est un peu des termes fortout, j'ai l'impression. Enfin, je pense que c'est ce que tu disais aussi au niveau de la loi, de temps en temps, t'es mis dans une situation où tu trouves quelque chose, où t'es encouragé à essayer de trouver quelque chose qui ne va pas. En fait, tu as trop utilisé tes accès, t'avais l'arrêté Bluetooth, je crois, qui est très connu, qui était... Comment est-ce qu'on... Quand on dit que c'est quelque chose qui est malicieux, et qu'on dit que ça a été quelque chose qui doit être... Si je me souviens bien, lui, c'était avec des recherches Google, c'est-à-dire que vraiment, il était à base de moteurs de recherche, il tombe sur une page web, qui était sur un serveur, dont les propriétaires ne voulaient pas... Ils pensaient que c'était des données privées, et du coup, il était condamné pour ça, si j'ai compris. Ce qui a été sanctionné, ce n'est pas le fait qu'il ait eu accès, qu'il soit maintenu. C'est la notion de se maintenir dans le système, alors qu'il n'y avait pas besoin d'être maintenu dans le système pour remonter le problème. Pour moi, un black hat, c'est vraiment le côté, comme tu disais, c'est criminel, et tu vas utiliser, et même l'intention n'est plus vraiment criminelle derrière. L'intention est importante, je pense. Oui, tout à fait. Même dans les jugements légaux, l'intention a beaucoup d'importance. Vraiment. Et je pense surtout aussi, ton attention, c'est un peu blessant, quand tu as des chercheurs qui ont une bonne attention, ils essaient de tout faire, et la loi n'est pas vraiment de leur côté. Et d'être mis dans une situation où tu as l'impression de faire des choses qui sont un peu illégales, alors que non, tu essaies de faire le mieux avec l'information que tu as et ce qu'on t'explique. Et je crois que l'ANSI, aussi à ce sujet-là, l'ANSI s'est mis à supporter un peu ce genre d'initiatives en permettant à des personnes qui étaient mises dans des situations où ils avaient peur de remonter à une faille, en les autorisant à remonter ces failles directement à l'ANSI ou au COSI, et que le COSI, après, allait s'occuper de contacter l'entreprise. Nous, on le fait, c'est par exemple avec Esquillac, on a un service zéro disque. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu as mentionné Esquillac, c'est l'occasion d'expliquer aussi ce que tu fais dans la vie. Esquillac, c'est une plateforme de bug bounty. Le bug bounty, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de mettre en relation des hackers et des entreprises. Les entreprises veulent se protéger, les hackers veulent hacker des trucs, et ils veulent faire de l'argent avec ça. Et du coup, de dire, venez nous hacker, nous, on est open avec ça, et si vous trouvez des bugs, on vous récompense, on vous file des sous, et ça se passe comme ça. Pour ceux qui connaissent Corben, c'est notamment, il est à l'origine du truc. Et donc, Esquillac, pardon, je t'ai coupé. C'était pour préciser ce que tu fais. Oui, on a un service qui s'appelle Zéro Disque Clos, qui permet de remonter des bugs anonymement. D'accord. Et nous, on se clipe de faire le lien après, et on signe tout ça, on laisse la propriété du bug au hacker, sans pour autant donner l'identité. Après, souvent, ils se mettent en relation, parce qu'il n'y a pas de problème, mais... Mais cette relation-là entre entreprises et hackers qui trouvent des failles, je la trouve hyper intéressante. Je pense qu'on pourra revenir dessus, parce que c'est un pavé, il y a énormément de choses à dire. C'est sympa, parce qu'on aura à la fois le côté plus marque, chez N26, il y a un bug bounty, donc tu vas pouvoir nous raconter un peu comment ça se passe toi à côté entreprise, où tu autorises quand même à des hackers à trifouiller ton produit. Donc, c'est quand même un truc spécial à raconter. Et toi, tu pourras peut-être nous parler de... Je sais que tu en fais un peu moins maintenant, mais de la partie bug bounty, et comment en tant que... Enfin, vous, peut-être, qui a gagné ce live, vous pourriez gagner de l'argent en aidant des entreprises à mieux se protéger. Donc, c'est quand même intéressant comme concept. Vincent, tu m'as parlé d'une anecdote, et je me suis dit, ok, si je dois montrer aux gens qu'est-ce que c'est le hacking éthique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de raconter comment une de tes aventures s'est passée. Parce que du coup, avant de Tchine N26, tu as fait des recherches de vulnérabilité, tu continues à en faire toujours maintenant. Sur ton toile libre, j'imagine, tu m'as parlé d'une vulnérabilité que tu as trouvée dans un grand télécom français. On ne peut pas dire les noms, d'accord ? Mais dans un grand télécom français, tu as trouvé quelque chose en 2017, si je crois bien. Ces problèmes-là étaient assez marrants parce que c'était déjà pour montrer que tu n'as pas besoin tout le temps d'avoir beaucoup de connaissances pour trouver des failles qui sont très impressionnantes et que c'est le niveau investi pas tout le temps proportionnel à l'impact d'une faille. C'est quelque chose que vous allez voir avec ce type de faille. La deuxième chose qui était marrant, c'est de voir comment ça se passe lorsqu'on remonte des failles avec des grands acteurs et de voir des relations qu'il y a avec le gouvernement de temps en temps, parce que c'est des entreprises qui ont le support aussi d'entités nationales. Toutes les entreprises ne sont pas regardées de la même façon par l'État, en fait. Et aider de la même façon aussi, parce que c'est des grandes questions. Enfin, si jamais tu as une énorme... Si ton boucher ferme à cause d'une attaque informatique, ce n'est pas très grave. Par contre, si ton opérateur rend la moitié des pays inaccessibles, c'est plus chiant. Tout à fait. C'est ça, si j'ai bien compris. Exactement. Et même aller plus loin, ces systèmes-là sont utilisés par le gouvernement ou autre. Enfin, ça pourrait aller loin. Mais du coup, comment ça avait commencé ? Je crois qu'à cette période-là, je cherchais des vulnérabilités chez N26. Je suis rentré chez N26, moi, en remontant des failles N26. Et pendant cette période d'essayer de trouver des failles chez N26, à un moment, j'étais redirigé vers une page d'une box de mon opérateur que j'utilisais. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que j'essayais d'accéder à une URL d'un domaine de N26. et moi, ça me redirigeait vers la page de ma box et je n'arrivais pas à comprendre. Et du coup, en regardant un peu plus loin, je me suis rendu compte que ce domaine-là redirigait vers une adresse IP de mon réseau local de chez moi. À partir de là, je me suis dit... En fait, tu avais une page de connexion d'une box dans ton réseau local. Exactement. Alors que ce n'était pas... Ce n'était pas ma box. Ce n'était pas ta box. Ce n'était pas ma box. C'était du même opérateur, mais pas la mienne. Et tu as du mal un peu à réagir sur ça. Tu essaies de penser à toutes les autres possibilités parce que ça serait trop gros. Tu n'es pas censé accéder aux box. Concrètement, ça veut dire que soit tu as ton voisin qui s'est ramené avec sa box, qui s'est branché, qui a fait toc-toc chez toi, qui s'est branché. Soit il y a un gros, gros bug quelque part. C'est ça. Et surtout, tu dis que ce n'est pas possible que ce genre de gros bug arrive et ne soit pas détecté dans des entreprises qui soient si grosses. Et au final, si ce bug était présent et en fait, vous, vous êtes chez vous, vous avez le laptop tout en bas à droite. Et ça, c'est votre ordinateur quand vous êtes connecté chez vous à votre Wi-Fi de votre box. Et après, il y a la box. Et vous voyez, vous avez des adresses IP, vous connaissez sur des adresses IP qui sont similaires. Ça, c'est où ? Mais votre box, chez votre opérateur, elle fait aussi partie du réseau de votre opérateur. Donc, il y a plein de box qui sont aussi toutes connectées au, on va dire, routeur du télécom. C'est énormément vulgarisé au genre de choses, mais il n'y a pas de souci. Et j'ai mis en vert ce qui est normal. Ce qui est normal, normalement, c'est que vous, vous parlez de votre ordinateur à votre box et de votre box, elle part au routeur du télécom puis ça va sur Internet. C'est le chemin vert. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas censé être normal, c'est que vous, vous puissiez partir de votre ordinateur, parler à votre box et après, via le routeur du télécom, parler aux autres box de tous les clients. Et quand c'est un gros opérateur, regardez combien, enfin, c'est des millions. Parce que pour les gens qui ne sont peut-être pas hyper calés en réseau et tout. Pardon ? Non, 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 mais c'est normal. C'est juste d'abord l'intérêt, c'est de pouvoir rentrer un peu dans les détails. Pour les gens qui ne sont pas hyper calés en réseau, ce que tu appelles un réseau ou un sous-réseau, c'est, imaginez votre Wi-Fi chez vous. C'est-à-dire que vous pouvez discuter avec tous les appareils qui sont dans votre réseau. C'est un espace clos. Donc, il y a une notion de privé aussi. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à votre imprimante qui est connectée à votre Wi-Fi, mais le voisin ne peut pas. C'est l'avantage. Il n'y a que nous. Il y a plein de choses. Normalement, un réseau, c'est censé être son domaine, son petit jardin. Donc, ce que tu es en train d'expliquer, si je n'ai pas compris encore une fois, c'est que tu peux sortir de ton jardin et aller dans le jardin du voisin. Il y a beaucoup, beaucoup de jardins, de beaucoup, beaucoup de voisins et on parle de millions, tu vois. Et le problème, c'est que c'est beaucoup ça. Tu commences à taper à la porte et aussi à chercher là. Tu te rends compte, mais attends, je suis sur mon réseau parce que c'est du réseau local. Si tu n'es pas sur Internet, tu ne sais pas si c'est chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas que débat parce qu'on est connecté à ce réseau d'un grand télécom. Il y a aussi ses serveurs, il y a beaucoup de choses. Et c'est là où tu commences à voir l'impact et l'importance de ce genre de choses. Et de temps en temps, quand tu es mis dans des situations comme ça, c'est là où ça devient intéressant. On va dire de la façon comment est-ce que tu remontes ce genre de faille à un grand télécom en te protégeant, en faisant attention à ne pas faire peur de l'autre côté ? Tu as accès aux routeurs des voisins. Est-ce que pour autant, en gros, c'est comme si tu étais à la porte de leur jardin, tu peux toquer. Est-ce que pour autant, tu pouvais rentrer dedans et aller te connecter sur l'imprimante, par exemple ? On prenait l'exemple de l'imprimante. On a fait des tests, mais absolument pas. C'est là où on fait très attention. Du coup, je me suis dit mais est-ce que tu fais très attention ? Tu ne veux pas faire des choses illégales. Tu ne veux pas accéder aux informations de n'importe qui. tu ne veux surtout pas avoir d'informations personnelles. Du coup, je me souviens, on faisait des tests avec des personnes que je connaissais, des amis, qui m'envoyaient un email en m'autorisant sur le papier et je t'autorise à regarder cette chose-là ou moi, et je n'avais pas de problème avec eux. C'est hyper malin, je n'avais pas pensé ça. Je me suis dit mais le pauvre, comment il va faire ? Il est sur le point de découvrir un truc de ouf et il est bloqué par un truc légal. C'est ça. Et en fait, tu as trouvé un moyen. Après, c'est un peu théorique dans le sens où tu vas essayer chez deux, trois personnes qui t'ont autorisé mais après, tu en déduis que c'est possible. Chez les millions. Chez les millions mais chez l'autre. Mais après aussi, il y a cette notion qu'à un certain moment, c'est plus très important d'aller démontrer que c'est possible partout. Oui, si tu l'as prouvé trois fois, c'est bon. Voilà, et que ce soit 10 000 ou 100 000, c'est important pour l'opérateur. Le but, c'est de prouver, d'apporter ce qu'on appelle un proof of concept, un POC. C'est juste le minimum requis pour te prouver que ta théorie, elle fonctionne. C'est-à-dire que si t'arrives ça sur une entreprise qui est réceptive à ce genre de contacts, mais si t'arrives juste ça, souvent t'arrives à leur prouver « Allez, là, je peux accéder à un PC arbitraire qui est dans votre réseau. Ça suffit pour prouver que t'as accédé à tous les PC. » C'est comme en maths, tu prouves une fois et tu prouves pour tout. Tu ne vas pas t'amuser pour tous les nombres. Et surtout, t'as pas besoin d'exploiter ce problème. T'as besoin de démontrer qu'il existe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si tu te rends compte qu'il y a de l'argent dans un truc que tu viens de découvrir, t'as pas besoin de montrer que t'es capable de le récupérer. Juste, en gros, que le bug existe et qu'il est exploitable. Mais en fait, je comprends. J'avoue. Souvent, c'est que les bugs, par exemple, dans une banque, ça va pas être « J'arrive à voler de l'argent, c'est que j'arrive à voler ton token d'identification. » Si je viens voir l'adventiste en leur disant « Allez, j'arrive à récupérer ces tokens-là, c'est la même chose que je veux comprendre que c'est voler de l'argent sans que j'ai besoin de le faire. » Ouais, d'accord. Ça va plus être comme ça, en fait. Ouais, mais c'est la façon de bien le faire. Et je pense qu'on n'a pas... Moi, j'étais souvent dans des situations où tu peux pas bien le faire de temps en temps. Où t'aimerais démontrer d'une certaine manière. Et aussi, la réalité, c'est que de temps en temps, t'es un peu dans le vif de l'action et essayer de trouver l'exemple parfait sans exploiter. Et de temps en temps, moi, ce que je fais, en remontant des failles à des banques et à différentes institutions financières, tu fais en sorte que tu impactes ton compte. Donc, tu vas montrer quelque chose qui n'est pas censé être possible, mais sur ton compte. Par exemple, s'il y a un vol d'argent ou un... On va parler d'autre chose après, d'ailleurs. Ça me rappelle ce dont tu voulais parler. Mais s'il y a un vol d'argent, tu te voles toi-même, quoi. Tu essaies de te voler toi-même ou que les damages ou l'impact sur l'entité que t'embêtes soient absolument minimum. Par exemple, tu vas voler trois fois un centime et tu vas montrer... Ok, je comprends. Du coup, pardon, je t'ai coupé sur l'histoire des box. Mais au moment où tu découvres le poteau rose, tu découvres que concrètement, tu peux... J'aime bien mon analogie. Parce que tu peux potentiellement aller dans le jardin de millions de Français. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu envoies un SMS au patron ? Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai un peu de chance d'avoir été mis dans des situations où j'avais eu un peu peur dans le passé de parler avec des avocats ou des personnes qui disent ce qu'il faut ne pas faire. fais attention à ne pas faire certaines choses d'abord. Et la première chose que je me souviens à avoir fait, c'est prouver que directement au moment où j'ai vu que quelque chose n'était pas normal, rentrer en contact par plusieurs moyens, on dirait que tu as abondamment cherché à rentrer au contact directement sans aller faire quoi que ce soit d'autre. Et de prouver cela, faire des captures d'écran, de tes contacts à plusieurs médiums, mail, Twitter, appelé, l'opérateur et tout ça. Et voilà, comme ça tu prouves, c'est pas que tu as... Enfin, tu as essayé de tout faire. À partir de là, commencer à regarder, voir, en fait, essayer de regarder cette faille, ça va jusqu'où, qu'est-ce que tu pourrais faire, est-ce que tu peux naviguer un peu plus loin dans le réseau pour voir les choses. Et après, c'est à toi de trouver un peu cette limite de... Tu commences à tomber dans l'exploitation, donc faire attention de ne jamais rentrer dans les systèmes. Mais par contre, mapper et montrer qu'il y a beaucoup d'éléments pour dire que non. C'est intéressant l'ordre que tu donnes, c'est que d'abord, tu préviens pour protéger tes arrières et ensuite, tu essaies d'aller un peu plus loin et voir la criticité un peu de ce que tu viens de découvrir. Ça va toujours dépendre de qui on teste parce qu'aller plus loin sans avoir eu d'autorisation préalable. Moi, je dirais qu'en testant juste... Parce qu'en fait, c'est un cas particulier, je pense. Oui, mais vraiment, tu trouves dans les services internes et moi, ça m'a arrivé sur des sites, je fais des tests, en parlant d'être là, je fais une requête en me disant que là, j'ai une piste et je crache le site complètement. Et si tu commences à cracher des trucs comme ça derrière alors qu'ils t'avaient pas autorisé et tout, illégal ou pas, même si t'as la team scie en face qui sont... Ce qu'il a fait, c'est trop bien, il nous a contacté proprement, il a fait ça bien. Il suffit que t'aies quelqu'un de plus haut placé qui dise, il nous a fait perdre tant d'argent, on va récupérer notre argent sur son compte en banque. Tu peux finir en procès malgré que t'as des gars de leur équipe qui supportent ce que t'as fait. Bon, ok. C'est compliqué. De toute façon, j'ai l'impression que chaque situation demande des précautions différentes, etc. Le maître au mot, c'est prendre des précautions, montrer qu'on a essayé de tout faire de manière positive, ne jamais cacher, ne jamais menacer, ne pas faire du rançonnage. Ces exemples de personnes qui vont dire j'ai trouvé une faille, mais je te l'ai dit que si jamais tu me donnes de l'argent ou est-ce que tu vas me donner de l'argent si je le lis ? Parce que par défaut, tu remontes ça, tu te crées dans l'opposition directement. Tu te mets en danger, en fait. Tu te mets en danger, potentiellement, t'es en train d'emprunter les mots d'un cybercriminel, en fait. C'est ça. Parce qu'il y en a qui, alors eux, ils vont peut-être rançonner différentes choses, peut-être plutôt des données ou des choses comme ça, mais tu commences à toi-même te tirer des balles dans le pied, pour le jour où si jamais il y a un tribunal et Dieu sait que ça peut arriver. Il y a aussi la notion de à quelle vitesse tu vas reporter ton bug. Tu peux avoir trouvé ton bug et te dire je le reporte aujourd'hui, j'attends une semaine. Le problème, il n'y a plus t'attent. Si c'est eux qui te voient avant que tu t'es signalé, ils vont dire ok, mais pourquoi vous n'êtes pas signalé jusqu'à avant ? Ouais, d'accord. C'est ouf. Je connais même des hackers par exemple qui laissent, dans le navigateur, il y a ce qu'on appelle le user agent qui dit au site web qui vous êtes, enfin il dit c'est Google Chrome, c'est Firefox, on peut le changer. Il y en a qui mettent par exemple leur mail dedans en disant j'ai fait des tests, si jamais vous détectez une alerte chez vous, envoyez-moi un mail et on en parle. Ouais, c'est hyper malin. Donc en fait, tu laisses une petite trace pour les logs du service. Moi je rassure tout le monde parce que quand ils voient les alertes qui arrivent de partout chez eux, ils disent qu'est-ce qui se passe ? Ils regardent la requête, ils font, ah il y a un mail. Après lui c'est un mec qui fait de la recherche, après lui il n'a pas essayé l'objet qu'il ne sait pas de nous détruire. Au moins il est rassuré sur l'intention. Voilà déjà. C'est une super, c'est une idée vraiment géniale de rassurer, j'essaie pas de me cacher, je suis pas un cumulat de la histoire, c'est moi, tu peux me croire comme tu veux, il n'y a aucun souci, on peut en parler et autre et ça fait descendre la pression des deux côtés et ça devient plus sain. Et après tu peux rapidement avoir une vraie conversation avec l'équipe de l'autre côté où il y a beaucoup de respect souvent parce qu'il y a une notion de... Ils font le même métier en face souvent, enfin ils font l'autre facette du métier quoi, c'est-à-dire mais c'est la même passion donc il y a des gens surréceptifs. Ils l'ont bien pris ce grand opérateur télécom français, ils l'ont corrigé, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? C'est là où ça devient un peu haut parce que quand on parle de ces enjeux, du coup moi je contacte aussi l'ANSI et le COSI. Qu'est-ce que c'est que l'ANSI ? L'ANSI c'est l'Agence Nationale de la Cyber Sécurité des Systèmes d'Information. Et l'ANSI qui est une société et qui travaille aussi avec le COSI qui je pense un département de l'ANSI ou je ne sais pas qui est le Centre Opérationnel de la Sécurité des Systèmes d'Information. J'aime bien les acronymes. Qui sont un peu plus dans le opération tu veux remonter une faille et au directement et tu peux le faire à eux. Pourquoi tu leur parles à ce moment-là ? C'est quoi la spécificité ? Je fais toujours très attention à dès qu'il y a des quand je remonte des failles d'une identité qui est assez grosse dans n'importe quel pays de toujours aller chercher qui est le régulateur on va dire sur la sécurité dans ce pays-là et de les mettre en CC ou en BCC et de faire en sorte qu'on n'allait pas dire par la suite non tu n'as pas fait ça ou non tu n'as pas essayé et d'envoyer les mêmes informations des deux côtés parce que aussi On va envoyer ça directement ton mail qui les prévient en disant tout de suite en contact tu mets les autorités de l'État qui s'occupent de ça tu dis les gars moi j'essaie de faire ça bien mais je pense en plus que les NSSI ils auront plus tendance à essayer de jouer un rôle de médiateur si ça se passe mal si ils sont dès le début dans la boucle tu ne fais pas si bien dire je crois comme les grands opérateurs il y a de grandes entreprises en France qui sont aussi protégées par l'État ou qui sont sous les organismes d'importance vitale exactement et eux ils sont censés être secrets ou ils ne sont pas censés en parler mais en fait tu peux les deviner rapidement si tu prends les grandes entreprises de logistique de communication et autres ce qui pourrait impacter le pays si il y avait une guerre ou quoi que ce soit et si eux tombaient comment tu pourrais créer une crise dans le pays si eux n'étaient pas sécurisés tout simplement qu'il n'y ait pas du secret mais la SNCF ça fait partie de ces OIV si la SNCF du jour au lendemain il n'y a plus rien qui fonctionne ça va créer des problèmes énormes dans tout le pays donc en gros c'est essayer de cadrer quelles sont les entreprises les plus critiques d'importance vitale c'est ça le terme c'est ça et du coup une fois que tu les as déterminées et bien tu leur apportes quoi un soutien supplémentaire alors tu as des notions je crois d'audit de la part de la SNCF mais tu as aussi beaucoup d'aides qui sont apportées et de façon aussi à s'organiser pour répondre en cas d'incident si jamais un jour tu avais un grand problème de sécurité on imagine une nation tierce venait s'infiltrer dans tes systèmes et on a eu cet incident de TV5 monte il y a quelques années si vous avez l'occasion d'écouter je crois que la SNCF a parlé publiquement par la suite au STIC la conférence du STIC est revenu sur cet incident ce qu'ils ne font quasiment jamais en détail pendant plus d'une heure et c'est comment ils ont répondu qu'est-ce qui s'est passé dans la TV5 monde des acteurs internationaux ou d'autres pays sont venus taper à la porte de TV5 monde et ont infiltré leur système et ont coupé toute la diffusion pour cette chaîne complètement pendant une grande période de temps ce qui est effrayant pour beaucoup de personnes savoir jusqu'où les personnes ont pu aller et ça a beaucoup plus d'implication TV5 monde est aussi impliqué dans d'autres pays enfin ils font de la télé dans d'autres pays et du coup l'Annecy est venu sur place alors il ne s'est pas du tout pour les mots si l'Annecy le caussier ou quoi que ce soit mais ils ont envoie leurs équipes j'ai cru voir dans le chat qu'ils se sont fait hacker par des caméras qui étaient sur le plateau je ne suis pas sûr que ce soit la porte d'entrée il y avait d'autres portes d'entrée mais évidemment il y avait aussi des caméras où le metal qui est en dessous qui s'occupe c'est ce genre de routers pour caméras ou des choses comme ça j'ai appris beaucoup de mots techniques à l'époque et aussi l'Annecy raconte de sujets ou de technologies qui sont différentes et tu fais toujours travailler sur ce niveau tu apprends tout le temps et tu arrives tu ne connais rien et tu es là il faut apprendre et regarder comment les personnes ont pu exploiter cela et même pour l'Annecy d'arriver comment ça marche une télé et en fait ils se font des formations ultra à court durée parce que les mecs doivent commencer à répondre directement et voilà donc l'Annecy quand elle travaille avec ses OIV j'imagine encore il y a des choses qui sont documentées dans des textes de loi à ce niveau là faire en sorte que ces OIV leur donnent une cartographie de leur réseau maintenir l'urément à jour comme ça si jamais l'Annecy doit intervenir qu'ils savent directement où aller ou puissent comprendre les différents systèmes quand ils marchent mais aussi pour les aider les forcer à avoir certaines politiques de sécurité en place et autres ok je me dis quand honnêtement j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui nous écoute parler peut-être qu'on peut avoir l'impression qu'au limite vous êtes parano en fait à protéger vos arrières à réfléchir au temps au légal etc et qu'au fond vous voulez que le bien des entreprises vous les aider à avoir une meilleure sécurité à corriger leurs failles pourquoi est-ce que vous faites autant attention ? en fait on fait pas autant attention parce que enfin du moins pour moi c'est parce que je vais rarement chercher sur des sites où j'ai pas le droit dès le départ déjà ça t'enlève toute cette angoisse là donc si tu dis là j'étais autorisé c'est eux qui sont venus me chercher pour me demander des peinards ok c'est aussi une autre solution c'est effectivement du coup tu es en train de parler plutôt de bug bounty mais même après il y en a sans parler de bug bounty il y a des sites je sais pas si pour les développeurs web ils connaissent peut-être le human.txt qui va dire aux autres recherches vous avez le droit de fouiller ça pas ça etc security.txt qui fait la même chose il y a pas mal de sites qui l'ont pas assez en gros c'est un petit fichier quoi le minimum je crois que c'est un mail ou un truc comme ça et l'idée de dire c'est si on trouve un bug nous on est open à ce genre de choses contactez nous c'est là le contact ok et il y a ça en fait déjà tu peux te permettre de dire je vais tomber sur un interlocuteur qui va comprendre ce que je vais vouloir lui dire ça te rassure en tant que que hacker ouais tout simplement c'est clair parce que ce que je trouve intéressant c'était d'expliquer aussi que toutes les entreprises ne le prennent pas comme ça toutes les entreprises ne le prennent pas bien j'aurais pas été serein avec ton histoire d'opérateur c'est paradoxal parce que tu viens de trouver un truc de ouf et probablement tu vas corriger tu vas aider à corriger un bug qui aurait pu être fatal pour énormément de français mais c'est ça au moment où tu le découvres t'as ce côté là je mets le doigt sur un truc chaud moi je me souviens il y avait une petite partie qui me réconfortait aussi au moment où ça s'est passé c'est qu'il y avait cette notion que toutes les machines qu'on avait accès étaient sur mon réseau local c'était sur deux donc ils avaient un peu fait merder l'internet ils n'avaient pas compris comment non c'était un peu le réseau c'est un peu dans ta maison j'allais pas en dehors après c'est eux qui sont ouverts chez moi c'est un peu ça j'allais pas sur internet et c'est normal t'as accès aux choses sur ton réseau local et j'avais d'autres machines moi sur mon réseau local qui étaient des IP qui étaient à peu près similaires et du coup t'as des bugs donc c'était un peu un edge case du coup t'as un côté un peu rassurant mais est-ce que un petit peu rassurant mais est-ce que vous avez vous vous souvenez d'exemples de choses comme ça où des entreprises étaient peut-être moins accueillantes à ce genre d'informations j'ai pas l'internet directement mais l'histoire un peu d'Hollywood tu finis en prison à cause du hacking et ensuite l'état vient te chercher et te propose de travailler pour eux sauf que s'ils viennent te chercher en prison ils vont pas te faire travailler pour des cent et des mille et en plus ça n'arrive pas parce qu'ils ont tout intérêt à avoir des personnes éthiques dans leurs équipes et si t'as déjà fini en prison à part si c'est pour un cas comme ça où c'était improbable ou c'est toi qui t'es fait prendre au piège mais en fait t'as plein de boîtes qui souvent au lieu de remercier collent un procès moi je l'ai ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pour ça que je fais attention d'avoir alors moi où je suis un peu différent c'est que je m'amuse souvent Vincent a eu 15 procès non mais 12 je remarque souvent des failles et surtout aux banques et surtout des banques de temps en temps qui n'ont pas de bug multi-programme peu de banques ont des bugs multi-programme en réalité ou des fintechs qui ne l'ont pas pour aussi les encourager à s'ouvrir plus à la sécurité et souvent à la suite de ça ouvrent leurs bugs multi-programme mais oui j'ai été accueilli de temps en temps avec des emails du service légal d'avocats de personnes de l'autre côté ou de coup de fil en disant bonjour est-ce que tu pourrais venir et les personnes se présentent là avocat de l'autre côté directeur de je sais pas quoi donc monsieur mon nom de famille qu'avez-vous fait exactement et tu sens qu'ils sont là pour essayer de prouver le fait que t'as fait quelque chose de mal et t'as des donc quand t'arrives t'es reçu par un avocat qui te demande d'expliciter très concrètement ce que t'as fait pendant un conf call alors que la personne elle disait on va te mettre en contact avec les équipes techniques et tu vas oui effectivement c'est assez louche et le j'ai quand même vu aussi moi beaucoup de changements dans la façon où je remonte ces failles je sais qu'à l'époque j'étais assez très technique directement disant il y a la faille là tu fais ça exactement et ça mène à ça et tu peux détruire enfin non ça a cet impact et j'ai énormément changé mon approche en mettant en tête que la personne qui va sûrement recevoir ses premiers emails c'est une personne qui a aucune idée du côté technique et elle la première chose qu'elle a elle a peur de est-ce qu'il y a un hacker qui essaye de pénétrer dans notre système et qui va aller sur Twitter parler de ça et l'image de la marque va tomber les personnes ont peur au début donc si jamais t'enlèves directement tu mets beaucoup de contexte de belles phrases qui expliquent ce qui s'est passé exactement tu ne parles pas de je suis un hacker coeur 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 je vous aime si t'as pas déjà un mail security at la boîte c'est que c'est juste contact pour tout ce que tu fais c'est que t'expliques pas est-ce que vous avez quelqu'un de la sécurité avec qui je peux échanger pour pas freak out la nana de la com tu vas pas utiliser de l'encreation VGV tu parles pas de trucs trop et t'essaies pas de faire toutes les choses oui mais la sécurité on fait ça comme ça et autre ou c'est écrit non tu te dis bah t'expliques le contexte et faut pas abîmer l'ego non plus c'est important parce que aller chez des boîtes et leur dire vous avez fait ça mal c'est moins mieux reçu j'ai trouvé une subtilité la façon dont toi tu approches le truc fait que tu vas être plus ou moins bien accueilli en gros tout à fait t'es une énorme notion d'éducation en fait t'as l'impression de faire un taf que t'es pas censé faire ouais t'es un hacker psychologue mais il y a énormément de psychologie dans tout le domaine mais tu vois à quel point c'est des personnes de temps en temps en retour t'ouvrent les bras mais sont mais j'ai des personnes par la suite qui après viennent toquer la pâte d'ailleurs j'ai ce problème aussi et ça je suis censé le sécuriser comment enfin les personnes une fois qu'elles ont confiance il y a un peu trop de confiance de temps en temps donc tu dis gentiment je prends pas la responsabilité de cela d'accord je travaille avec une entreprise pour faire un certain nombre de choses mais par contre tu peux aussi c'est à ce moment là que tu peux ouvrir le message de ce serait peut-être pas mal que vous mettiez sur votre site quelque chose qui dise comment remonter des failles de sécurité ou ce sécurité de TIC ou des choses comme ça ou dans votre console tu sais tout en disant ah si vous voulez parler aux équipes de sécurité pour être un peu ouvert parce que disons qu'il y a des personnes aussi qui sont grey hat ou black hat et je vous assure qu'il y a des personnes qui de temps en temps sont pas des mecs ou des filles qui sont très clean d'un point de vue sécurité et que s'ils voient que la boîte en question elle est très ouverte à la sécurité ou autre et bah de temps en temps ils vont prendre le penchant de remonter la faille parce que peut-être ils vont avoir un bounty ou autre sur notre service de remontée de bugs anonymes en fait on a énormément des bugs et la plupart des gens qui remontent ils s'attendent pas à recevoir de la récompense c'est vraiment bénévolement j'ai trouvé quelque chose je pense que ça serait mieux d'être corrigé parce que c'est un service que j'utilise que j'apprécie et que je voudrais pas que ça soit là on va dire justement on a envie ça s'améliore quand même